Musique ...de vitamine B. Aujourd'hui, on a l'honneur, le privilège d'avoir Michel Brugnoly sur notre plateau. Bonjour Michel. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien, merci. Alors, dites-nous un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez. Vous avez un parcours particulier qu'on aimerait bien découvrir. Écoutez, je suis franco-helvétique, je suis française à la base, et je viens d'une famille toute simple, où, si vous voulez, il y avait deux enfants, on a eu une éducation religieuse, et je me souviens d'un petit détail. J'étais au catéchisme, et le responsable nous a dit, vous avez de la chance, vous avez tout, vous avez un toit, des parents, mais il y a des enfants qui n'ont rien. En Afrique, ils n'ont même pas de vêtements pour se vêtir correctement. Je sais que dans mon cœur d'enfant, il y a quelque chose qui s'est révolté. Et puis j'ai dit, ben non, ça, ce n'est pas juste. Un jour, moi, j'irai les aider quand je serai grande. Est-ce qu'un enfant peut devenir chrétien ? Est-ce que c'est juste de prier avec les enfants ? Vous nous avez proposé un texte bien connu dans l'évangile de Matthieu, 18, verset 3, que je vais lire maintenant. Jésus a dit, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parlez-nous un petit peu de ce texte. Alors, ce qui est impressionnant avec les enfants, c'est qu'ils sont préparés par Dieu pour le rencontrer. Et il y a la suite de ce passage qui dit, « Tous ceux qui se rendront humbles comme ce petit-enfant entreront dans le royaume de Dieu, seront grands dans le royaume de Dieu », il est même dit. Alors, j'imagine que ce n'est pas le fait d'être enfantin, mais comme un enfant, pour accepter Jésus. Est-ce que vous arrivez à me dire un petit peu la différence et comment il faut faire pour découvrir le royaume de Dieu ? En fait, cette humilité, moi qui travaille avec les enfants, je la rencontre peu chez les enfants. Mon papa, ma maman, c'est le top. Le reste, gnognotte. Mais Jésus avait discerné une humilité clé pour entrer dans le royaume. Parce qu'un enfant accepte d'être dépendant, il va tirer la manche de maman, j'ai faim. Ou il va se cacher derrière le dos de papa, j'ai peur. Un adulte ne fait pas la même chose. Vous voulez rester avec nous pour partager le repas ? Oh non, merci, j'ai ce qu'il me faut. Vous voulez qu'on vous raccompagne pour rentrer ? Oh, mais vous pensez, je n'ai pas besoin. Chez l'adulte, on veut se tenir tout seul, indépendant. C'est ça. Mais l'enfant accepte de recevoir. Il accepte d'être dépendant de plus grands que lui, les adultes. Et en fait, le salut, c'est un cadeau. On ne peut pas le recevoir par nos mérites. Et un enfant le reçoit en disant, « Oh, cool, merci Jésus, super ! » Tandis que l'adulte dira, « Mais qu'est-ce que je peux faire pour mériter ? » C'est ça. Mais alors, la question se pose quand même, est-ce qu'on a le droit ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que ça n'a pas profité de l'innocence de ces jeunes pour leur parler de Dieu, de la foi ? À partir de quel âge on ose leur parler de Jésus ? Alors, c'est une très bonne question. Et il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, Claire-Lise de Benoît, qui a écrit « L'importance, c'est l'enfant », qui a répondu à cette question d'une façon incroyable. Elle a dit, « On peut s'adresser aux enfants, ils sont accessibles à la grâce de Dieu dès le sein maternel. » En fait, ça commence dans le ventre de la maman. Si vous voulez qu'un enfant puisse être accessible à Dieu, il faut évangéliser la maman. Avec le nombre d'IVG qui est actuellement en cours, c'est là que ça commence. C'est là que les enjeux sont là. Vous avez écrit un petit livre, comment annoncer l'évangile aux enfants que je vais prendre. Je ne l'ai pas encore lu, je me réjouis de le lire, mais est-ce qu'on ose parler de choses spirituelles à un enfant ? Est-ce qu'il va le comprendre ? Vous parlez depuis le sein de sa mère, mais il ne va pas le comprendre forcément. Un enfant commence à parler. Est-ce que déjà, tout petit, je dirais, trois ans, quatre ans, il peut comprendre ce que c'est que le salut ? Alors, l'enfant a été créé pour se connecter avec Dieu. Et il y a quelque chose d'impressionnant que Jésus lui-même a dit. Il a dit, « Père, Dieu, Seigneur, je te loue de ce que tu caches ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les révèles aux petits. » Et on peut compter sur la puissance de Dieu et de son Saint-Esprit pour révéler le Père, Dieu, le Créateur à des enfants, même très petits. Et ils ont une, comment dire, un allié avec Dieu. Et cet allié s'appelle le Saint-Esprit qui vient leur expliquer les choses. Permettez-moi de vous dire une chose. Un enfant croit. Ma maîtresse a dit, « Terminé. Personne ne pourra déraciner ce que la maîtresse a dit. » Et dans ce sens-là, beaucoup de gens disent, « Vous n'osez pas leur parler de Dieu parce qu'ils vont vous croire. » Trop facile. C'est vrai. L'enfant, tout ce qu'on va lui donner à croire, il va le prendre. Est-ce que ce n'est pas d'être crédule ? L'enfant a une foi étonnante. Et si on veut graver sur son cœur Superman, ça va rester. Ce que vous dites par là, c'est que peu importe ce qu'on lui inculque jeune, ça risque de rester pour sa vie. Et si on lui inculque djihad, ça va rester. Pour sa vie. C'est pour ça que les parents doivent faire extrêmement attention à ce qu'ils désirent que leurs enfants reçoivent comme valeur. Et je connais beaucoup de mamans non-croyantes qui, dans le désir de donner le meilleur à leurs enfants, les adressent à des églises pour que l'enfant puisse recevoir tout simplement comment aimer son prochain, tout simplement comment se comporter en société. Et je peux vous dire que ça reste jusqu'à, 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 jusqu'à l'âge avancé. On dirait que vos propos ont été repris, que ce soit dans des mouvements totalitaires comme le communisme, par exemple, où l'éducation des enfants a toujours été quelque chose de très fort. C'est là où il fallait commencer. Le nazisme également. et d'autres religions. On commence très, très tôt. Comment est-ce que vous, vous abordez le thème de partager l'évangile aux enfants ? Comment est-ce que vous le faites techniquement ? Avant de vous parler de la technique, j'aimerais vous dire que les communistes ont compris le danger que l'enfant puisse croire en Dieu. Et il était strictement interdit sous peine de prison de parler de Dieu à un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais quel était le danger qu'il craignait ? L'enfant a cette capacité de se connecter avec Dieu. Il a cette capacité de croire en Dieu. Il a une soif intense d'être aimé. L'adulte aussi. Mais l'adulte va se blinder en disant être aimé ce n'est pas possible. J'ai essayé. J'ai reçu des coups. Parce que l'enfant, il est totalement ouvert et il cherche cet amour. Et je peux vous dire que que ce soit dans un contexte comme un orphelinat où il y avait une enfant dans les années début du siècle qui a reçu la visite de gens qui venaient comme moi partager l'évangile et elle est restée de glace. Et elle a dit avec la vie que je vis votre Dieu d'amour je n'y crois pas. mais il y a quelque chose qui l'a ému dans la sincérité de la voix de la responsable qui s'adressait à elle. Et elle s'est tournée vers Dieu comme ça en elle-même à l'intérieur de son cœur et elle a dit Dieu si tu existes j'en sais rien personne ne veut m'adopter mais si tu me veux et tu existes tu peux m'avoir. Et dans le quart de seconde qui a suivi elle a été remplie de la présence de Dieu. Et on connait cette histoire parce qu'elle est partie jusqu'aux confins du monde comme missionnaire dans une tribu tout à fait abandonnée de tous. Un enfant qui se tourne vers Dieu en disant est-ce que tu m'aimes montre-moi Dieu ne peut pas ne pas relever le gant il répond. Est-ce que vous seriez partisan d'encourager les jeunes les enfants à prier ? Moi j'encouragerais les enfants à tester si ce qu'on leur raconte sur la Bible l'évangile le Jésus sympathique est vrai et la meilleure façon de le tester c'est de se tourner vers Dieu en disant ok Dieu on m'a dit tout ça mais toi montre-moi si c'est vrai et je crois qu'un enfant a tout à fait cette capacité de se tourner vers Dieu je dirais même quelque chose qui va peut-être vous choquer vous êtes prêts ? Dites-moi Bien assis un enfant peut dire non à Dieu ou il peut lui dire oui un enfant a tout à fait cette capacité et vous avez vu ça en Occident vous l'avez aussi vécu en Afrique est-ce qu'il y a une différence culturelle ou est-ce que entre guillemets en faisant une généralité tous les enfants sont les mêmes étonnamment il y a des points communs malgré les énormes différences de culture malgré les énormes de culture un des points communs très forts que je trouve en Afrique comme en Europe comme en Asie comme aux Etats-Unis c'est le besoin de justice un enfant si vous avez trois bonbons et que vous en donnez deux à son copain et un seul à lui vous allez avoir des histoires jusqu'à plus finir un enfant à ce sens de la justice et je peux vous dire que le point commun que je vois c'est que l'enfant quand on lui raconte l'histoire de la croix il y a quelque chose en lui qui s'émeut ce Jésus n'avait rien fait c'est injuste j'étais assise à côté d'une petite fille au Mali et elle regardait le film de Jésus dans sa langue en Mambara et quand Jésus est ressuscité j'ai entendu à côté de moi un petit cri de joie de cette petite de 5 ans Jésus il est revenu à la vie ça c'est juste ça c'est normal ça c'est correct alors voilà je trouve le même cri chez une enfant de 5 ans en Suisse on lui raconte l'histoire de la croix et elle rencontre la maison bouleversée en disant je ne sais pas ce qu'ils ont fait ils ont tué ce Jésus qui n'a rien fait de mal la maîtresse avait oublié de lui parler de la résurrection et elle était bouleversée je peux vous dire que les enfants cherchent l'amour cherchent la justice et ils sont très fins pour voir si ce qu'on leur dit correspond à du réel alors justement on a des téléspectateurs certains sont des parents d'autres sont peut-être des jeunes quel serait votre message en quelques phrases pour les encourager à soit témoigner de leur foi à leurs enfants soit en tant qu'enfants de découvrir Jésus vous avez très peu de temps vous avez très peu de temps avec vos enfants jusqu'à l'âge de 12 ans ils vont vous écouter après ils auront d'autres connexions que vous ne leur souhaitez peut-être pas mais qui deviendront leur valeur entre 0 à 12 ans vous pouvez poser les fondements de la possibilité de se tourner vers un Dieu d'amour de justice de vérité et d'humilité et moi je vous encourage en tant que parent à investir entre ce 0-12 ans pour qu'ils puissent eux-mêmes demander à ce Dieu de les remplir de son amour par Jésus profitez-en 12 ans c'est quand même pas très peu de temps comme je le dis mais ça passe vite c'est ça Michel j'aimerais vous remercier pour ce que vous nous avez apporté avec vérité avec fraîcheur ça nous laisse de l'espoir et de la joie par rapport à la nouvelle génération qui arrive et pour vous qui nous regardez sur internet ou sur la télé j'aimerais vous encourager à vous poser des questions par rapport à cette génération qui arrive comment est-ce qu'on peut leur donner notre héritage qui est peut-être pas un héritage financier mais qui est peut-être un héritage de foi de vie et d'espérance merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Vitamine B vous pouvez nous retrouver sur le site internet pour d'autres émissions où nous allons creuser d'autres textes bibliques et d'autres sujets merci et à la prochaine et à la prochaine